Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans cette première présentation, aujourd'hui on va voir le CMI5 d'Arturia. Je dis première parce que je vais sûrement faire plusieurs tutoriels sur cet outil, parce qu'il est extrêmement puissant et il y a pas mal de choses à dire dessus. Donc déjà on va aller explorer un petit peu la banque de son, voir les différentes fenêtres et les options de cet outil. Donc en fait le CMI c'est beaucoup de choses, c'est à dire que ça va être un sampler, un séquenceur, un synthétiseur, la possibilité d'avoir les trois en même temps, on peut faire énormément de sons. Donc c'est un synthétiseur de légende qui était sorti dans les années 80. Arturia a décidé d'en faire une émulation qui est relativement bien réussie. On peut la trouver au prix de 199 euros. On va pouvoir faire différents types de synthèse, importer des samples, retravailler les samples, se créer des presets. Enfin bref, c'est comme si on avait le Fairlight d'antan, aujourd'hui, et amélioré, puisque Arturia a même rajouté certaines fonctions et augmenté le séquenceur pas à pas. Enfin bref, il y a de quoi faire. Donc on va pouvoir travailler avec ce plugin sur toutes les dos du marché, puisqu'on peut trouver le CMI au format VST, VST3, AAU, AX. Et il peut travailler aussi en stand-alone. Donc il va fonctionner sur Rezone, sur Studio One, Digital Performers, FL Studio, Pro Tools, Cubase, enfin bref, tous les séquenceurs du marché. Donc nous, là, pour la découverte, on va aller dans Studio One. Je l'ai mis dans Studio One. Et donc là, on arrive sur la page de garde. Donc comme d'habitude, quand on prend l'interface, ici, on peut redimensionner la fenêtre pour mieux voir les différents paramètres. On peut sauvegarder, importer des presets. Juste à côté, on va avoir le browser avec son système de classement. Donc soit par type, c'est-à-dire bass, brass, key, lead, organe, pad, percussion, séquence, SFX et string. Ou soit par style, acide, agressif, ambiant, etc. Ensuite, au milieu, on va avoir les différents presets. Et à droite, on va avoir des explications sur les presets, les personnes qui les ont créés, etc. Ensuite, on va avoir nos deux petites flèches pour pouvoir changer de preset. Et donc naviguer à l'intérieur de la banque de son du CMI. Et enfin, on a le petit switch qui va nous permettre, je retire le browser, de passer de la page de garde, ici, où on voit l'interface avec du CMI. Et passer en zoom à l'intérieur de l'écran pour mieux voir toutes les différentes possibilités du logiciel. Et enfin, en haut, dans la barre de tâche, on a le petit onglet qui va nous permettre de contrôler le logiciel à partir d'une surface de contrôle et donc de faire de l'affectation MIDI. Donc en gros, voilà. En dessous, on va avoir juste le bouton panique et un vue-mètre pour l'usage de la CPU ainsi que l'affectation sur les différents channels MIDI. Donc maintenant, quand on prend le logiciel, les presets fonctionnent même sur la page de présentation. On va pouvoir aussi jouer directement avec les tirettes. Pour avoir plus de détails, il va falloir rentrer à l'intérieur du logiciel. Donc pour ça, comme je l'ai dit, soit on appuie sur le switch SCR, soit on clique directement sur l'écran du Fairlight. Donc quand on arrive, hop, je vais remettre un des premiers presets. Voilà. Donc là, voilà. J'ai mis une basse. Donc quand on arrive, on va avoir le premier écran pour le contrôle du son. On va avoir différents onglets, comme on peut voir ici. Là, on va avoir le séquenceur, le mixeur et une page pour le tuning et le mapping. En ce qui concerne le son, on va avoir encore, juste en dessous, divers onglets qui vont nous permettre de gérer les contrôles du son, éditer le son, assigner, fonction, et enfin un browser pour changer de sample puisque le Fairlight est aussi un sampler. Alors après, là, on a accès directement à la banque de son qu'il y a à l'intérieur du VST, mais en cliquant ici, puisque là, on a les 10 emplacements, puisqu'on peut intégrer 10 samples à l'intérieur, en cliquant sur le dossier ici, vous pouvez importer vos propres samples. Donc ce qui est vraiment pas mal et donc ça va vous permettre de créer des banques de son relativement complètes pour votre Fairlight. Ensuite, là, on va avoir le mode séquenceur. Donc là, par exemple, il y a un son qui est chargé sur la première piste. Il suffit simplement, hop, c'est un séquenceur pas à pas. Bien sûr, il faut le mettre en marche. Alors après, il y a deux modes de fonctionnement. Soit, je le mets en fonction du note ON, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais appuyer sur une touche, dès que j'arrête, le séquenceur s'arrête. Ou sinon, je peux le faire partir avec la fonction START, STOP. Et ensuite, on a aussi un MIDI START. Et le tout, bien sûr, synchronisé au tempo du séquenceur haute. Alors après, les notes, on peut les agrandir. donc ensuite, on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Donc à l'intérieur, comme je disais, on peut importer jusqu'à 10 samples. Ici, on va avoir les 10 emplacements. Et pour chaque emplacement, on va avoir cette fameuse fenêtre où on va pouvoir contrôler tout le sampling. C'est-à-dire que là, on va pouvoir régler le départ du sample. Voilà. Par exemple, hop. On va pouvoir gérer la fin du sample. On va pouvoir le mettre en loop. Je vais retirer ce que j'ai mis au niveau séquence. Donc, pour pouvoir mettre une note, il suffit de cliquer gauche sur la souris. Pour la retirer, il suffit de cliquer droit sur la souris. Rien de très compliqué. Voilà. Je vais retirer ça. Stop. Donc là, j'en étais au mode loop. Si je le retire, ça lit le son du début à la fin. Et là, les deux locators vont nous servir au mode loop. C'est-à-dire que si je le mets en marche, dès que je vais appuyer sur la note et que le son va arriver à l'intérieur du locator, ça va partir en boucle. Donc ça, on peut le régler direct à la souris. On peut avoir une vision. Donc là, c'est vision en 2D ou bien une vision en 3D du son. Donc après, suivant la forme d'onde que vous allez intégrer au sampler, ça va changer. Hop. Ensuite, on a un premier mode de synthétiseur. et enfin, le spectral synth. Mais tout ça, je referai un tuto pour revenir plus en détail sur toutes ces fonctions. Aujourd'hui, on va voir les principales fenêtres, la banque de son, le type de son qu'on peut créer avec ce synthétiseur. donc là, on est dans l'édition. On va pouvoir augmenter le gain du son, le mettre en mode reverse. L'inverser, c'est-à-dire mettre la forme d'onde du haut vers le bas. donc on peut l'inverser dans les deux sens. Aussi bien façon le mettre en reverse, c'est-à-dire comme ça, que tête en bas. Donc, pour l'époque, c'était déjà relativement avancé. Ensuite, ici, on a l'équivalent d'un beatcrusher. Donc là, je suis passé en mode 12 beats. Ensuite, là, on a les options de sampling. avec le low pass et le high pass. ensuite, ici, on a convert to synthetis. C'est-à-dire qu'en fait, on va choisir par exemple de prendre le channel, soit le channel gauche, soit le channel droit ou tout simplement les deux. On fait analyse et hop, on passe du sampling au mode synthétiseur. Et donc là, en ayant fait ça, quand on passe ensuite dans l'edit, on va pouvoir avoir d'autres types de contrôle, changer toutes les formes des différentes enveloppes. Et donc, voilà. Ensuite, là, on va avoir la page assignation, les pages de fonction. Donc là, hop, on est sur les enveloppes. on voit bien le mouvement que j'ai fait ici. et le son qu'on entend, donc c'est un mélange de trois textures, puisqu'on peut voir, de quatre textures, pardon, puisqu'on peut voir ici, on a les différents samples qui ont été intégrés. qui ont été On va revenir. Donc après, pour regarder le type de forme d'onde, il vous suffit simplement d'appuyer sur le slot avec le nom du sample ou du synthé. Puisqu'on a un mélange entre le sampling, on a la première forme d'onde, la seconde forme d'onde. Et dans le troisième slot, c'est le spectral synth. Là, si je mute. Là, on a la deuxième forme d'onde, donc celle-ci. Et là, c'est le spectral synth. Si je retire tous les mutes. Donc on peut vraiment faire des choses relativement intéressantes avec cet outil. Sous-titrage ST' 501 Alors après, si on va aller faire un petit tour dans les séquences. Donc là, en appuyant sur basse, je vais avoir un filtre où je vais pouvoir sélectionner soit des séquences. Enfin, sélectionner mes sons par type. C'est-à-dire que là, on était dans les basses. Je peux aller dans les brasses, par exemple. Là, je voulais aller faire un petit tour dans, par exemple, au niveau drum. Donc là, on va avoir une séquence. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Quand on regarde les slots ici en bas, on a tout simplement les 10 sons qui ont été affectés. Donc là, kick, snare, clap, stick, i-hat, open i-hat, etc. Et ensuite, c'est séquencé directement dans le séquenceur interne du logiciel. Ce qui fait qu'en fait, quand je joue avec mon clavier, dès que j'appuie sur une touche, je déclenche ma séquence. Après, on va avoir l'onglet mixeur. Et sur chaque son, on va pouvoir insérer un effet ici. Donc il suffit de cliquer sur la piste en question pour sélectionner le son et rajouter l'effet qui va bien. Donc admettons, si je prends ma caisse claire et que j'ai envie de mettre, on va se mettre un analogue delay. Alors, après, on peut changer. Je peux mettre un phaser. J'ai mis un auto-pan. Et là, ici, on va avoir tout simplement le mapping des différents éléments. Donc pour chaque ligne, on a l'endroit où il est affecté sur le clavier. Hop. Donc là, après, on va changer. Je vais revenir dans les séquences. Hop, séquence disco. Donc là, on a un son de basse et un kick. Donc tout va être déjà synchro. C'est-à-dire qu'on a déjà le layering entre la basse et le kick. Donc vous l'aurez compris, avec ce synthétiseur, il y a largement de quoi faire. Donc ensuite, on va aller faire un petit tour. Par exemple, Dream Sequence. Dream E-Sec. Alors après, c'est pareil. Quand on prend le séquenceur, on va pouvoir avoir jusqu'à huit patterns. Et donc, on va pouvoir changer de pattern un peu comme on veut pour faire évoluer la séquence. Donc c'est un outil qui est relativement puissant, extrêmement bien fait. Et on a vraiment tout type de sonorité dedans. Hop. Là, j'ai encore changé de preset. Donc après, rien ne vous empêche de créer vos propres presets. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc en se prenant la tête, on peut vraiment faire... De très, très bonnes choses. Hop. Ensuite, on va aller faire un petit tour dans les pads, par exemple. Hop. 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 Voilà. Ensuite, rien n'empêche de tout mettre en reset. Voilà. Et là, je vais aller chercher tout simplement un preset, un sample de ma banque de son. Par exemple, je vais aller chercher, je ne sais rien. Donc là, c'est le sample que j'ai intégré. Après, dans la partie d'à côté, rien ne m'empêche d'aller rajouter. Et ensuite, partir tout simplement dans de l'édition de son. Mais ça, ça sera pour un prochain épisode. Comme je vous le disais, les possibilités sont vraiment énormes. Et on a le grain du Fairlight. Donc, j'espère que cette petite présentation vous aura plu en ce qui concerne le CMI5. Je referai d'autres tutoriels pour bien voir l'appréhension du VST. Sinon, on peut le trouver au prix de 199 euros. Donc, comparé à la machine en elle-même, de nos jours, essayer de retrouver un sampler pareil, ça coûte une petite fortune. Là, pour 200 euros, vous avez votre émulation. Et c'est réellement un excellent plugin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce bleu. N'hésitez pas à partager sur tous les réseaux sociaux la vidéo. Si vous vous abonnez et que vous venez de nous rejoindre, n'hésitez pas à sélectionner la cloche bleue pour avoir les notifications des différentes sorties de vidéos. Pensez bien à récupérer vos packs de samples. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des ABC du Bitmaking. Salut, salut !